C'est pour mettre un terme à des pratiques peu orthodoxes, notamment les fabrications des faux tickets au marché Bernard Bakanakolela, l'érection d'un abattoir clandestin et l'occupation anarchique du domaine public, ainsi que la construction anarchique d'un bâtiment urbain sur le terrain de la mairie à quelques encablures de ce marché appelé hier marché total. Voilà les raisons de la descente impromptue du président du conseil départemental et municipal maire de la ville de Brazzaville, Diodoné Monsimba, ce jeudi 15 février 2024 à Bakongo dans le deuxième arrondissement. Nous apprenons beaucoup de choses qui se passent dans ce marché peu orthodoxe et c'est pour ça que nous avons voulu nous-mêmes toucher du doigt tout ce qui se raconte, tout ce que nous voyons sur les fiches et effectivement aujourd'hui nous avons vu tout cela, c'est vraiment ahurissant. Depuis les fraudes par la fabrication, l'impression des faux tickets de marché jusqu'à la déconstruction anarchique en passant par des abattoirs clandestins dans ce marché. Donc nous sommes venus constater de nous-mêmes et faire arrêter tout cela. Nous avons interpellé ceux qui font du faux. Nous avons fait arrêter des abattoirs anarchiques et les constructions anarchiques des gens qui construisent en matériaux durables sur le terrain de la mairie. Donc nous avons fait arrêter tout cela et nous allons poursuivre ces enquêtes-là. Ce travail de lutte contre la fraude et les occupations anarchiques du domaine public va se poursuivre à marteler de Doné Bancimba avant de donner des consignes strictes aux administrateurs maires de Bakongo et de Makelekele ainsi qu'aux agents de la force publique de bien faire leur boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada